Générique Messieurs, dames, vous le savez certainement, au début du mois d'août, la mission d'observation électorale SCC5 a proposé de faire une mission d'audit, d'audit du fichier électoral, qu'ils ont qualifié de dite citoyen. Alors, en réponse à cette demande, la CENI a botté en touche sous cela, disant qu'il n'est pas possible de faire un autre audit pendant qu'il y a déjà eu un autre qui s'est déjà fait précédemment. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'une mission d'observation électorale a-t-elle la mission de faire ce travail d'audit ? Est-ce que son travail ne se limite pas nécessairement à observer les élections ? D'où lui vient le pouvoir ? D'où lui viendraient le pouvoir d'auditer un fichier électoral ? Est-ce que ce n'est pas usurper le pouvoir de la CENI qui est un organe indépendant ? Voilà autant de questions que nous nous poserons. On va finalement chercher à comprendre c'est quoi une mission d'audit dit citoyenne. Alors, pour cela, on n'a pas voulu inviter un, comment dire, un membre de la mission d'observation électorale de la CENI parce qu'on en a assez parlé, on les a reçus, on a discuté. Mais on a invité, on n'a pas invité non plus la CENI parce que ce sont les deux parties qui sont, on va dire, en conflit, entre guillemets. On a invité un expert électoral qui n'est ni de la CENI ni de la CENI, ni de la CENI. Un avis d'expert. Il s'appelle M. Jean-Baptiste Ndundou. Il nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. M. Jean-Baptiste, toujours un plaisir. Vous allez bien, je pense. Merci, nous allons très bien et je me rejouis de l'invitation que vous m'avez envoyée. D'accord. Là, je vois également notre et celle de nos téléspectateurs qui vont avoir un avis d'expert. C'est-à-dire que vous n'êtes ni de la CENI ni de la CENI, mais vous êtes indépendant. Alors, M. Jean-Baptiste Ndundou, dites-nous, s'il vous plaît, qu'entendez-vous par audite citoyen? Ok. Merci pour la préoccupation et la question. En fait, pour bien comprendre que signifie audite citoyen, il faut d'abord comprendre où se situe la mission d'observation électorale. Et la mission d'observation est une activité, une structure qui a pour but de pouvoir surveiller, observer les différentes étapes du processus électoral, les différents acteurs du processus électoral et observer si les normes électorales au niveau national ou international sont respectées. Mais on ne sait pas parler de l'observation électorale ex nihilo. Généralement, on parle de l'observation électorale en fonction du cadre légal dans lequel on évolue. Et par exemple, chez nous, nous avons un cadre légal avec la Constitution, nous avons la loi sur la CENI, et nous avons la loi électorale, nous avons la loi sur, pourtant, identification et enrôlement des électeurs. Cette loi particulièrement concerne l'opération d'identification et enrôlement des électeurs pour lequel on a organisé un audit par la CENI et pour lequel la mission d'observation CENCO-ECC souhaite également avoir réalisé, souhaite réaliser un audit qu'elle appelle citoyen. Alors, elle appelle citoyen parce qu'elle est justement mission indépendante. Il y a deux types de vérifications qui peuvent être faites dans un processus électoral. Il y a ce qu'on pourrait appeler une vérification impartiale, indépendante, et puis on peut avoir une vérification judiciaire, ok ? Une vérification impartiale, indépendante, qui peut être justement développée par une mission d'observation électorale. C'est pour justement permettre à ce que la confiance soit, j'allais dire, attestée par rapport au processus électoral. Donc, si je comprends bien, une mission d'observation électorale peut également auditer un fichier électoral. Et cette audite, vous l'appelez audit citoyen. C'est acceptable dans une démocratie ? J'ai essayé de faire un raccourci pour ne pas trop m'étendre. Mais j'étais en train d'évoluer pour dire qu'il y avait un cadre légal qu'il fallait respecter. Et dans ce cadre légal, si vous regardez, sans pouvoir me tromper, l'article 44 de la loi électorale, on vous dira que l'observateur électoral a le droit d'être partout là où il y a des opérations électorales. Donc, partout là où il y a des opérations électorales, l'observateur a la possibilité d'y être. Qu'est-ce que vous appelez l'opération électorale ? Les opérations électorales, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, par exemple, je vous renvoie à l'article 211 de la Constitution. C'est l'article qui institue la Commission électorale nationale indépendante et qui reprend un certain nombre d'opérations, notamment ce qu'on appelle la tenue du fichier électoral. La tenue du fichier électoral, c'est une opération électorale, c'est une activité que mène la Commission électorale nationale indépendante. Et cette tenue du fichier résulte d'abord de la collecte des informations. Ça veut dire qu'on organise l'identification et l'enrôlement des électeurs. On délivre les cartes des électeurs dans les différents centres d'inscription. On les rassemble dans le serveur au niveau de la CENI et la CENI le gère. OK ? Je vais donner une petite illustration pour qu'on se comprenne très bien. C'est vrai que, officiellement, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est achevée. Et qu'on a fait un audit, on a publié le nombre d'électeurs. Sans vous arrêter, pendant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, la mission d'observation doit être présente, déjà. Oui, ça veut dire que c'est organisé par la loi. C'est organisé par la loi. Et la Commission électorale nationale indépendante produit ce qu'on appelle des mesures d'application pour dire comment cela va se passer. Vous avez le droit de pouvoir être dans les centres d'inscription. Mais si je veux que vous veniez voir le serveur, je dois pouvoir organiser le mécanisme par lequel vous pouvez venir visiter mon serveur, là où est logé les différentes données électorales. Attendez, la mission d'observation électorale a la latitude d'aller, comment dire, d'avoir accès au serveur de la CENI. Absolument. Parce que là-bas se passe aussi l'opération électorale que je vous ai présentée, qui se trouve à l'article 211 de la Constitution, qui est la tenue du fichier électoral. Mais si elle a ce droit-là, elle a aussi le droit d'auditer. Parce que déjà, avoir accès à ces données donne aussi la possibilité de connaître qui est dedans et de pouvoir l'auditer et le présenter au public. Ça va de soi, non ? Telle que vous êtes en train de présenter les choses, c'est comme si elle pouvait se passer de la CENI pour pouvoir le réaliser. Avec l'autorisation de la CENI. Absolument. Ça veut dire que, par transparence, la Commission électorale nationale indétoindante doit donner la possibilité à cette mission de pouvoir accéder. Parce que, comme vous pouvez imaginer, ce fichier électoral est un élément sensible. Mais laissez-moi achever l'illustration que j'étais en train de vous donner. J'étais en train de vous dire que l'opération, officiellement, est achevée. Et on a publié les statistiques des électeurs. On a même publié la loi portant répartition des sièges. Mais, au moment où je suis en train de vous parler, si une personne veut se porter candidat, et si elle n'est pas encore enrôlée, on peut l'enrôler. Ça veut dire que s'il y a un député, un candidat député provincial, ou un candidat conseiller communal, qui veut se faire enrôler, qui veut être candidat, mais il ne s'est pas encore fait enrôler, il a la possibilité de se faire enrôler. Ça veut dire que le fichier qui a été publié en juin 2023 n'est pas le fichier de août 2023. Il est évolutif ? Il est évolutif. Ça veut dire que quand on fait l'audit, c'est comme si on était en train de faire un bilan. On regarde à un point donné, à un temps donné, quelle est la nature du fichier électoral. électoral. Bon, mais c'est quand même... Si vous faites encore beaucoup de révélations, pour que les opérations telles que mentionnées dans les calendaires électorales sont de street application. Tant que les opérations d'enregistrement des candidatures n'est pas encore achevées, ça veut dire que le fichier électoral aussi n'est pas encore stable. Il est encore en mouvement. Mais là, l'identification, on a pris fin, c'est pris, je crois, au mois de mars. Je viens de vous dire que le fichier, il est dynamique. Le fichier est dynamique. Et donc, je suis en train de répondre à votre question pour dire effectivement, une mission d'observation des élections peut demander à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir auditer le fichier électoral afin, évidemment, de donner plus de garanties aux différentes parties prénantes pour qu'ils puissent avoir confiance au fichier électoral. Évidemment, quand la Commission électorale accepte la demande de la mission d'observation, elle fait preuve de transparence. Ça veut dire, elle n'a rien à cacher. elle fait preuve de transparence. Évidemment, à Controrie, quand elle refuse cette demande d'une mission d'observation, on considère qu'elle fait obstacle à la transparence et à la mission d'observation. Voilà un peu ce que je peux reprendre d'emblée par rapport à la première question que vous me posez. Je réponds par l'affirmatif. Effectivement, une mission d'observation peut très bien auditer un fichier électoral parce que une mission d'observation peut très bien pouvoir s'assurer si la tenue du fichier électoral se passe correctement. Voilà. Merci. Vous avez, en tout cas, ça c'est, bon, je ne vais pas désoler, vous avez un parti pris. Nous l'avons dit en début d'émission que c'était un avis d'expert. Mais vous avez aussi parlé du cadre légal. Oui. Le cadre légal dans notre pays ne prévoit pas forcément qu'il y ait un audit du fichier électoral. Vous avez suivi la réponse de la Séné qui a dit que c'est pour des raisons de transparence que nous nous sommes soumis à cette obligation. Mais déjà dans la loi, il n'est nulle part prévu que le fichier électoral soit audité. Alors, dans ce contexte-ci, est-ce qu'on peut nécessairement dire que la mission d'observation électorale SSEC 5O peut faire ce travail sans pour autant aller outre la loi ? Non. Comme je viens de vous expliquer, même en se référant uniquement à la Constitution, on voit très clairement qu'on peut très bien essayer de surveiller, de faire le monitoring de la tenue du fichier électoral. Mais la question que vous posez a sa raison d'être dans la mesure où le seul endroit où on parle de l'audit du fichier, c'est la décision de la Commission électorale nationale indépendante publiant le calendrier électoral qui annonce l'audit externe du fichier électoral. À partir de ce moment-là, comme c'est une décision de la CENI, c'est elle qui peut dire comment est-ce qu'elle compte organiser cette audite du fichier. Et généralement... C'est elle qui fixe comment ? C'est elle parce que la Commission électorale a la latitude de légiférer en cas d'absence ou de vide juridique en la matière. À partir du moment où elle a dit qu'il y aura un audit externe du fichier, en fait, c'est elle qui doit émettre des mesures d'application, qui doit donner les procédures par lesquelles cet audit du fichier électoral pourrait se faire. Audit externe comme elle a annoncé... Audit externe veut dire quoi, exactement ? Audit externe, ça veut dire par une structure externe à la Commission électorale nationale... Par une structure externe ou par quelques experts. Les experts externes aussi peuvent auditer. Non. Ça peut s'appeler aussi audit externe. Non. Là se trouve le principal problème qui existe aujourd'hui. La Commission électorale nationale l'indépendante a la latitude de recruter des experts et des consultants. C'est pas interdit. Et quand elle recrute ses experts et ses consultants, le travail qu'elle fait, c'est sous le label de la Commission électorale nationale indépendante. C'est pas sous le label d'une structure externe. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat demanderait un audit du fichier, ça serait un audit du fichier externe. Oui. Attendez, attendez. Mais la CENI, quand elle recrute des experts, elle en recrute à tour de bras. Ça veut dire même pour gérer le contentieux électoral, elle peut décider de recruter des avocats. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas contractuelles de la CENI, mais qui travaillent pour son compte. et c'est la CENI qui les rémunère pour le travail qu'ils sont en train de faire. OK ? Quand... Quand... Je donne un exemple concret. J'aime pas trop faire des comparaisons, mais je veux donner un exemple. Je suis obligé de donner cet exemple concret. Nous avons, dans notre pays, fait l'expérience de l'audit du fichier externe par l'Organisation internationale de la francophonie. La base du travail des auditeurs de l'OIF, c'est la déclaration de Bamako. C'est leur texte de base pour qu'ils audite le fichier de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration de Bamako. Qui dit cette déclaration ? Cette déclaration... En fait, à travers cette déclaration, il y a une disposition où on demande à ceux qu'on puisse avoir un fichier électoral qui soit fiable. OK ? Et donc, l'OIF a la possibilité, comme la République démocratique du Congo est membre de l'OIF, elle a donc la possibilité de venir et pouvoir envoyer. Le rapport qui est fait, ce n'est pas le rapport de la CENI, c'est le rapport de l'OIF. C'est l'OIF qui fait un rapport sur le fichier électoral de la République démocratique du Congo. Elle envoie ces termes de référence avec ses outils. Ce n'est pas la CENI qui décide ou qui a des outils pour tester le fichier. OK ? Ou bien le serveur. Non. Elle amène ses outils pour vérifier. Elle amène sa méthodologie pour... Ce n'est pas la CENI qui dicte la méthodologie. C'est l'OIF qui annonce sa méthodologie. Elle ne peut pas faire un audit sur le fichier électoral de la République démocratique du Congo sans l'annoncer. Mais alors, toujours dans le même ordre d'idée, l'OIF a dit qu'auditer le fichier pendant cinq ou six jours, c'est très peu. Oui. Il faut plus ou moins trois semaines à quatre semaines. Est-ce que c'est un argument valable ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que l'audit... D'abord, l'audit exige énormément. Énormément de... Énormément. Il faut... Il faut... Il faut bien analyser les procédures. Il faut bien analyser le cadre... Ça peut comprendre combien de temps ? Dans notre pays, on est allé de quinze... De quinze à vingt jours. Quinze à vingt jours ? De quinze à vingt jours. Ça veut dire environ deux semaines. En deux semaines, on est capable de faire un très bon... En moins d'une semaine, c'est impossible. Mission impossible. C'est difficile. Mais c'est pas impossible. C'est difficile. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que les experts ont validé l'audit interne de la CAE. Mais pourquoi ? Pourquoi le ferait-il ? Quel serait leur rôle de venir ? Pourquoi viendrait-il valider ? Parce qu'ils sont payés pour finir auditer. Pourquoi viendrait-il valider ? Quand vous lisez le rapport d'audit qui a été publié par les experts, vous verrez qu'ils sont dans une posture pour expliquer les procédures de la Commission électorale nationale indépendante. OK ? Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils donnent leur point de vue. Par exemple, on aurait pu avoir des recommandations par rapport à l'absence de révision ou d'amendement ou de modification de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. OK ? Parce que, comme vous savez, la Commission électorale nationale indépendante a produit une mesure d'application en fonction de la loi qui a existé et a apporté des modifications sur ce qui avait été fait avant, notamment la capture d'Iris. OK ? La capture d'Iris qui est quand même un élément qui a trait aux identités personnelles importantes et nouvelles. OK ? Et on aurait pu avoir des questionnements par rapport à cette question. Le rapport n'en parle pratiquement pas. OK ? Et la conséquence ? Bon, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir le faire parce que ce qui aurait été intéressant c'est de savoir quel est l'impact, quel est la plus-value que la capture de cette Iris a eu par rapport aux empreintes digitales et aux photos qui étaient prises avant. Parce que l'objectif de la capture ou de la capture des données physiologiques, c'est de pouvoir être sûr qu'un électeur ne peut pas être répli plusieurs fois dans le fichier électoral. Donc, en vue du dédoublonnage du fichier, on capture des éléments biologiques pour s'assurer qu'effectivement un électeur ne peut être répli qu'une seule fois. Mais avec le rapport d'audit, je ne sais pas vous dire si cette décision de la Commission électorale nationale indépendante a apporté une plus-value ou pas. Mais quand vous lisez ce rapport rendu par ces experts, les cinq experts qui ont été récrutés par la CENI, vous détectez, vous comprenez que cette méthode de passage ou d'étude de fichiers par la méthode IRIS a-t-elle été sautée ou a-t-elle été vraiment mise en application ? Non. Nous avons été observateurs sur le terrain. Nous avons vu que l'IRIS a été capturée. Et dans le rapport d'audit, on mentionne les statistiques des IRIS. Sauf que, telles que les choses ont été faites, nous ne savons pas comparer. Ça veut dire que ce qui aurait été important, c'est de dire que la CENI publie ces statistiques. Et puis, ensuite, il y a un organe indépendant qui examine le travail que la Commission électorale nationale indépendante avait fait. Or, telles que les choses ont été faites, on ne sait pas comparer. Parce que la CENI n'a pas publié les résultats. Elle aurait dû le faire. Ça veut dire qu'avant que les experts indépendants ne puissent checker le fichier électoral, elle aurait dû faire un audit interne, elle consolide les données, elle les publie, elle dit voici les statistiques que moi j'ai publiées. Maintenant, je soumets ce travail à l'examen des auditeurs pour attester que ce que j'ai fait est correct. Et on aurait pu maintenant dire la CENI avait dit ceci mais les auditeurs ont dit ceci. Le rapport d'audit et le travail et la manière dont l'audit a été fait ne nous permet pas de le faire. Mais non, il n'y a rien qui interdit ça. OK ? Il n'y a aucune disposition légale. S'il n'y a aucune disposition légale qui interdit cela, vous prétendrez dire qu'il s'agirait d'une faiblesse de la loi ? Oui, il s'agit d'une faiblesse de la loi mais l'audit n'est pas prévu dans la loi. C'est aussi une faiblesse ? Oui, l'audit n'est pas prévu dans la loi. Et là, on pourrait dire comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on n'a pas un second audit du fichier est une faiblesse en termes de transparence. Donc la CENI elle-même n'a pas audité en interne et n'a pas rendu public. Elle l'a fait. Mais elle n'a pas rendu public. Elle n'a pas rendu public. Et ce qui est rendu public c'est le rapport des experts. Et pourquoi la CENI n'a pas rendu public ? Ah ça, je n'en sais rien. Pourtant, comme si je vous prends au mot, ça répondrait à l'exigence de transparence. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Vous qui êtes expert. Je ne sais pas le dire. Je constate tout simplement qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de pouvoir faire une comparaison entre deux sources, deux méthodologies différentes pour checker le fichier électoral. La seule méthode qui a été utilisée c'est la méthode qui a été rendue publique avec le rapport d'audit du fichier électoral qui a été réalisé par les experts en mai 2023. Est-ce que le fait que la mission d'observation électorale et CC5O veuillent auditer le fichier électoral ne remet pas en cause l'indépendance de la CNI ? Non, absolument pas. Absolument pas. Elle ne peut pas faire. Les deux missions ne peuvent pas réaliser cette audite du fichier sans l'accord de la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire que pour qu'elle réalise cette audite cette mission d'audit du fichier électoral ils sont obligés de faire une requête à la Commission électorale nationale indépendante. Et je l'ai dit au début de l'émission ça veut dire que si la CNI refuse d'accepter cette demande d'audit en fait elle donne l'impression qu'elle ne fait pas preuve de transparence. Impression ou réelle. Je ne peux pas donner une décision définitive mais le constat c'est quand on refuse quand vous refusez un audit on peut attester que vous n'êtes pas transparent en tout cas vous ne permettez pas à ce que l'on puisse jeter un coup d'oeil sur le fichier ça c'est une conclusion mais non je ne peux pas dire quelles sont les motivations de la Commission électorale nationale indépendante voilà vous ne savez pas le dire non je ne peux pas le dire je ne sais pas le dire au moment où je suis en train de parler il y a quelqu'un qui dirait est-ce qu'il y a quelque chose à cacher parce que de toute façon le fichier de août 2023 n'est pas le fichier de mai 2023 à la fin des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs oui ce n'est pas le même fichier ça veut dire que le fichier pourquoi ce n'est pas le même fichier pendant qu'il n'y a que trois mois qui n'est pas la fin de l'opération d'identification parce que je vous ai dit qu'entre temps entre temps on peut avoir un de doublonnage qui a été découvert entre temps ok on peut avoir un candidat qui s'est fait enrôler au moment où il était en train de déposer sa candidature c'est permis mais oui c'est ce que je suis en train de vous dire ça veut dire que le fichier il est dynamique ça veut dire que le fichier qui va être audité en août 2023 n'est pas le même que celui n'est pas exactement le même que celui de mai 2023 non il y a possibilité qu'il y ait variation et ce n'est pas scandaleux maintenant les missions d'observation leur objectif c'est de défendre les droits des électeurs ok est-ce que comme le dit la constitution tous les congolais de 18 ans ont pu obtenir leur carte des électeurs est-ce qu'ils ont pu s'identifier c'est ça la première préoccupation on parle généralement de l'exhaustivité l'autre préoccupation c'est de dire mais les électeurs de Routchourou les électeurs de Massissi les électeurs de Kwamout qui n'ont pas été en relais est-ce qu'on leur prive pas de ce droit de vote s'il y a trois territoires où les électeurs n'ont pas été enrôlés et qui a été annoncé de manière transparente par la commission électorale nationale indépendante est-ce qu'il n'existe pas d'autres entités où les électeurs n'ont pas reçu de carte d'électeur c'est ça la préoccupation de la mission d'observation et au moment où nous sommes en train de parler je ne pense pas qu'on leur ait donné les moyens de pouvoir s'assurer de ça le deuxième c'est de rassurer j'allais dire d'accroître la confiance des différentes parties prénantes et des acteurs qui sont en compétition ça veut dire qu'il est évident que si une mission d'observation va auditer le fichier électoral je suis sûr qu'il y a plusieurs groupes politiques qui par exemple étaient méfiants par rapport au processus électoral qui pourraient changer d'avis je ne dis pas que tous pourraient changer d'avis mais ils pourraient avoir un peu plus confiance dans le processus électoral je suis convaincu et c'est ça le rôle des missions d'observation et s'ils ont fait cette demande c'est parce que je crois qu'ils se rendent compte qu'effectivement il y a un certain nombre d'acteurs il y a un certain nombre de parties prenantes qui ont encore de doute sur la fiabilité du fichier électoral et le fichier électoral est un outil important pour les élections de manière générale un outil important pour des élections de manière générale mais on va on va chuter je crois qu'on a évoqué plusieurs aspects on va chuter il nous reste quelques minutes alors monsieur Jean-Baptiste Ndondou dites-nous s'il vous plaît la mission d'observation électorale SSEC 5 dit dans son dans son mémorandum que cette opération d'audit citoyen ne sera pas une première pour le Congo ça s'est déjà fait dans d'autres pays où il a fait ses preuves je ne sais pas si vous avez une petite idée sur certains états qui ont non non je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas une idée sur un état où cet audit citoyen a été réalisé mais de manière générale les parties prenantes quand on fait un audit du fichier électoral un audit externe du fichier électoral les acteurs des organisations de la société civile les missions d'observation les parties prenantes les candidats participent à l'audit du fichier les candidats oui ils interviennent déjà dans la détermination des termes de référence ok ça veut dire dans la détermination des termes de référence et Rens ils participent déjà ils contribuent les acteurs politiques oui les différents acteurs on travaille ensemble pour déterminer en fait on va faire l'audit du fichier qu'est-ce que nous allons rechercher exactement on peut rechercher énormément de choses énormément de données il y a plusieurs choses qu'on peut rechercher il s'agit de délimiter le cadre les personnes qui ne sont pas expertes en matière littoral peuvent également participer à l'audit parce que les politiques rien ne rassure que les politiques bon si vous n'êtes pas expert en matière électorale vous allez faire l'audit comment s'il s'agit de matière juridique il faut connaître le droit s'il s'agit de matière statistique il faut connaître les statistiques s'il s'agit des matières informatiques il faut connaître l'informatique et généralement un audit où il n'y a pas un informatic un informaticien n'est pas très crédible parce qu'aujourd'hui la technologie numérique est le principal outil pour gérer le fichier électoral mais on va faire cette comparaison il y a des états de grande démocratie ce n'est pas ils n'ont pas de CENI ce sont pour certains des gouvernements qui organisent les élections comment ça se fait que chez eux ça ne pose pas les problèmes de transparence ça se pose ici chez nous malgré que nous avons déjà un organe qui ne soit pas un organe gouvernemental la question que vous posez elle est très complexe mais ça c'est une appréhension que les gens ont la majorité des pays aujourd'hui ont des commissions électorales c'est plutôt la forme qu'elles prennent qui soit une forme mixte soit une forme gouvernementale soit une forme indépendante ce sont les formes qui changent mais elles existent ok je sais que nous on est tellement focalisé sur le modèle franc français qu'on pense qu'il n'existe que le modèle français non si vous allez en Grande-Bretagne vous verrez il y a une commission électorale si vous allez aux Etats-Unis le système américain est encore un peu plus complexe parce que c'est chaque comté chaque état ils ont un système fédéral qui a son entité même s'il y a un secrétaire d'état qui chapote chaque entité chaque circonscription mais les commissions les organes de gestion des élections sont partout le modèle gouvernemental qui semble tenter plusieurs pose problème chez nous je l'ai dit parce que il y a méfiance entre les différentes parties prenantes et vous verrez que dans la loi portant l'organisation de la commission électorale nationale indépendante on demande six valeurs il y a six valeurs que l'on demande la première c'est l'indépendance la deuxième c'est la neutralité la troisième c'est l'impartialité on demande l'indépendance la neutralité et l'impartialité vous n'aurez jamais ça avec un modèle gouvernemental parce que l'impartialité la neutralité naturellement ne peut pas venir et ne parlons même pas de l'indépendance ensuite ça c'est ce qui concerne l'organe de gestion des élections dans notre loi mais on demande à ce que les scrutins soient libres démocratiques et transparents donc j'ai dit qu'il y avait six valeurs qui devaient caractériser le processus électoral et qui militent à ce que l'on puisse encore maintenir ce modèle indépendant d'organe de gestion des élections dans notre pays dans notre pays d'accord merci beaucoup mais une dernière question maintenant pour vous laisser partir monsieur Jean-Baptiste devant le cadre de la république démocratique du Congo vous avez la mission d'observation la CENI qui dit non et les politiques qui se divisent sur cette question quel est votre avis ou votre recommandation d'expert pour comment dire pour mettre tout le monde pas tout le monde d'accord mais pour taire la crise qui sépare tous je crois que je l'ai toujours dit je le répéterai mécanisme de gestion de conflit ok il le faut ça veut dire quand des personnes n'arrivent pas avoir les choses de la même manière pour apaiser la situation il faut des mécanismes de gestion de conflit l'actuel président de la commission électorale nationale indépendante a joué un rôle important à l'époque de EISA en 2005 déjà dans notre pays il a produit un modèle qu'on appelle médiation électorale donc il connait ces mécanismes de gestion de conflit il sait de quoi il s'agit il s'agit aujourd'hui de l'appliquer il s'agit aujourd'hui de l'appliquer parce que quand les différentes parties prenantes n'arrivent pas à s'entendre il faut trouver des personnes de confiance qui vont vous permettre d'arrondir les angles les élections c'est un mécanisme de gestion de conflit il n'est pas il n'est pas il n'est pas intéressant qu'un mécanisme de gestion de conflit devienne générateur de conflit c'est qui les gars vous voyez donc c'est pour ça qu'il est préférable c'est qui les gars oui il est préférable qu'on puisse travailler le plus rapidement pour permettre à ce que les différentes parties prenantes arrivent à se parler arrivent à savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour pouvoir avoir un processus qui soit le moins conflictuel possible en tout cas qui ne puisse pas générer des violences électorales et pour ça je le répète il faut des mécanismes de gestion des conflits et je dis j'ai donné un exemple parce que j'en suis sûr je suis certain de ce que je dis le président actuel de la commission électorale nationale indépendante a piloté a coacher une structure de la société civile au niveau régional de la SADEC qu'on appelle EISA qui avait produit un modèle qu'on appelait médiation électorale ok donc il y a des possibilités ça existe il s'agit de trouver des personnalités indépendantes à haute moralité qui peut faire les bonzos les bons offices pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour arrondir comme je l'ai toujours dit si on fait la sourde oreille et bien on va récolter parce que le processus électoral c'est un conflit organisé c'est confrontation et la confrontation contrairement à ce que l'on pense c'est même à l'intérieur de chaque partie à l'intérieur de chaque camp il y a confrontation ça veut dire que pour l'instant on ne le voit pas encore dans très peu de temps tout le monde va entrer en confrontation avec tout le monde et à partir de ce moment là l'ami de l'ami l'ennemi de l'ennemi on ne sait pas à quoi on va aboutir si on ne fait pas attention donc il est préférable aujourd'hui de pouvoir prévenir ces violences électorales que vraiment je souhaiterais qu'ils ne puissent pas advenir dans notre pays nous n'en avons pas besoin nous n'en avons pas besoin merci beaucoup monsieur jean-baptiste c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau nous espérons que ce sera la dernière fois chaque fois qu'il y aura un problème électoral nous ferons toujours appel à vous c'est avec plaisir que je me ferais le plaisir de vous de répondre à votre invitation merci beaucoup monsieur jean-baptiste merci chers téléspectateurs c'est l'avis d'un expert vous avez peut-être un avis contraire ou vous souhaitez également participer à cette émission entre les lignes le numéro est là contactez-nous nous vous ferons nous serons heureux de vous recevoir sur ce plateau merci beaucoup à mon équipe technique Jordi Kalonda Chris Limbouka Jalima Panzou merci et excellente soirée